Du coup on va évidemment commencer par la coupe-fruits en regardant en premier virer à Amsterdam. Donc on fait d'abord exploration de la map et ensuite on fera le fantôme du développeur. On est d'accord que Riverside Park est un banger absolu tout à fait Richbis, c'est vraiment une énorme masterclass. Donc, alors par contre je n'y connais rien sur les monuments etc dans chacune des villes, donc voilà, m'en voulez pas trop. Donc on a toujours ces petites fleurs et ces petites todes, alors les trucs de devanture on verra après. Je sais pas s'ils vont trop nous laisser retourner en arrière. Merci Luc 33, pourtant on a Benoît niveau 2, merci ! C'est mon 31 pour cette vague 4, merci beaucoup. Alors on a le Daisy Flower Market, ok donc là c'est vraiment très axé sur la thématique des fleurs. On a Todd Shopping Plaza avec des Reducs jusqu'à 70% ce qui est pas mal. Là on voit des petits stickers à côté avec, alors on voit quoi, Bill Ball, attendez. Bill Ball, Bobombe, Goomba, Plante Piranha, Chip Chip, Bloops, Chomp et voilà. Très sympa ces petits stickers. Oh ah le fleurot, ah non c'est les ombres, ok. Ok ok, bon. C'est d'accord, ok encore une image de ce Todd Shopping Plaza décidément. Le vélo, bien garé évidemment. Amsterdam, la ville des vélos. Des petits Yoshi, des trucs. Oh putain le... Oh le train derrière il ressemble vraiment pas mal. Aux trains régionaux que j'ai chez moi, les RER qu'il y a chez moi, le Léman Express. Alors sauf que là il y a clairement deux étages. Moi c'est plutôt des un étage mais niveau couleur c'est vraiment très ressemblant. Alors là on a des barrières et voilà, il n'y a rien de spé à rien de spé je pense. Alors toujours les petites fleurs, les petits Yoshi, tout ça on connaît. Ici les mêmes stickers et tout. Alors là on a une petite terrasse bien sûr. Alors ça c'est du classique, on a souvent ce genre de truc. Ah le tram n'est pas à l'arrêt, il faudrait que je regarde le tram. Après on l'attendra, on attendra qu'il repasse en espérant qu'il repasse. De ce côté là, pas mal de petits vélos, un arrêt de métro, un masquasse. Ainsi qu'une petite affiche de Toad avec marqué bienvenue à Amsterdam. Avec une petite topi-top et marqué Toad City. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je n'arrive pas à lire en plus. Sighting. C'est ça ? Je ne sais pas ce que ça veut dire. Alors est-ce que le tram on va le revoir ? Ah le tram doit être par là du coup. En fait la voie du tram est là. Ah il arrive là. Mais en fait là il s'arrête et il repart dans l'autre sens en fait je pense. Touristique ! D'accord, touristique, merci. Ouais c'est ça, le tram fait demi-tour ici. Cette partie de la voie n'est pas empruntée pour une raison assez simple. C'est que sinon ça ferait, c'est qu'il y a des barrières quoi. Donc je pense que ce serait un peu chaud. Petite moto, bon tout ça c'est du classique, on connaît. On regarde un peu plus au loin si on voit des trucs en particulier. La station de tram je pense qu'on aura l'occasion de l'avoir plus tard. Énorme moulin, très bien. Alors là si on va dans l'eau, ça c'est pour plus tard d'accord. Et putain ouais. L'équitude nous avance bien en mode tu n'as rien à faire là. Parce que je crois que c'est une partie de la map en fait. C'est ça, en fait cet endroit là, c'est un carrefour. Il y a quatre directions, donc on arrive du sud. Non, on n'arrive pas du sud d'ailleurs, on arrive de l'ouest. Et on peut aller à gauche, à droite ou tout droit. En fait le premier tour on va vous faire aller à gauche, le deuxième tout droit et le troisième à droite. Bon, un tunnel, pas grand chose à dire dessus. Alors là, on n'aura pas le temps de s'arrêter sur tous les éléments de décor malheureusement. Peut-être en faisant... Non mais non, même en faisant ça. J'ai un peu envie de voir mais je pense que ça marche pas comme ça les affaires, ouais. Donc, on voit que des moulins vite fait mais vraiment vite fait. Voilà, et là, attendez, ouais mais non, si je tombe là, j'aurais bien aimé voir si on pouvait tomber sur la voie de train mais je pense que c'est impossible. Joli de ouf. On voit le train là-bas encore une fois. Ok. J'ai envie d'aller vers le moulin. A partir de là, ok, le bord de la map est très clairement délimité en fait, c'est... On voit, il y a très clairement un trait, je pense que c'est vraiment le vrai bord map. Ouais, tout à fait, c'est... Ok, du coup là ça doit être pareil. Ouais, tout ça, c'est juste là en fait. Vraiment là c'est bord map. Ok, bref, du coup. Donc, les moulins gigantesques, un arbre bien sûr. Ah, le train il passe ici ? Oh, attendez. Ah, on le voit de près, pour une fois. Ah, le train peut passer ici, d'accord. Il roule vachement doucement, c'est grave. Mais il a du flot ce train. Ils ont mis quatre rames ? Ouais, enfin, ils ont mis... Ouais, pas des rames, pardon, des wagons. Ils ont mis quatre wagons. Pour une rame, c'est très bien. Très cohérent. C'est le plus probable. Un moulin au fond qui tourne pas trop. Alors ça n'a pas de sens qu'il y ait autant de différence devant. Ah, ils ne sont pas inclinés pareil, donc on va dire que oui. On va dire que c'est ok. Mais bon. Un lampadaire. La maison là, comme ça, très bien. Une autre maison. Je regarde s'il y a des trucs intéressants, mais là, bon. Là, on a une topi-top. Donc ça, c'est du classique. C'est un élément vraiment assez vieux. Alors, comment ça se... Là, pareil, le bord map, on va le voir de fou. Ah, peut-être qu'on ne le voit pas. C'est intéressant. Merci beaucoup, Avis, pour ton abonnement. Bienvenue à toi. Merci, merci. Ah ouais, ça, c'est bord map, ça. Ça, ça se voit que c'est bord map. Mais du coup, on peut aller jusque là. On peut même aller là-dedans, sans pression. Et là, on ne peut pas passer, hein. Ouais. D'accord. Ok. Intéressant qu'on puisse explorer toute cette petite zone, là. Donc ça, c'est la limite bord map, a priori. On va vérifier ça dans quelques instants, bien sûr. Alors, on a un petit Yoshi, bien discret. On va faire ça. Ouais, c'est ça. C'est complètement ça. Très bien. Donc, le bord map est là. Je regarde. Ah, il faudra qu'on aille ce côté-là aussi. Il y a une petite maison et tout. Mais alors là, on a des petits arbres comme ça. Et là, le bord map est très clairement délimité. On voit ce Yoshi de très proche. Ok. Bon, les reflets sont faux, comme d'habitude. Pas de reflet de mon personnage dans la vitre, bien sûr. Et là, alors là, la petite maison. Là, pareil, le bord map est là. Attendez, attendez, attendez. Ah ouais, d'accord. Ah, ils se sont fait chier à ce qu'on puisse tomber dans l'eau. Oh, 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 oh. Ah ouais, il y a... Ah ouais, ah ouais, il nous fait retourner loin quand même. La petite maison avec les trois Toads. Du moulin toujours. Un paratroopat, ici. Est-ce que si on tombe ce côté-là, c'est pareil ? Attends, déjà, c'est quoi la limite de la map ? C'est là. La limite de la map est là. Ah, il y a eu une ombre un peu bizarre. Je sais pas si vous avez vu, j'ai eu une ombre un peu bizarre. Attendez. Ah, c'est l'ombre du... Du paratroopat, je crois. Attendez. Ouais, j'ai l'impression que c'est ça. Ok. C'est quoi, ça ? Ouais, ok, c'est de la caillasse. Et puis, bah, pas grand-chose d'autre. Du coup, on a fait le tour, en vrai. De toute façon, on va devoir reset parce qu'on va arriver à 9,59. Donc là, on a le pont avec plusieurs, d'ailleurs, plusieurs paratroopat. Ils sont pas tous avec les carapaces rouges. Lui, il y a une carapace bleue, par exemple. Lui, c'est bien une rouge. Donc ça, je crois que c'est des éléments qu'il y avait, notamment, dans le jardin volant, par exemple. Hum... Ouais. Pas vraiment de cut, j'ai l'impression, pour l'instant. Donc là, pareil, on voit direct ce qu'est Bormap et ce qui ne l'est pas. On peut essayer, encore juste pour voir ce que ça fait d'aller là. Ah, l'Aquitus galère un peu. Alors là, on passe dans un bateau, avec un petit masquasse en haut, j'avais même pas fait gaffe. Et là, pareil, on peut faire le tour de cet arbre là, mais ce sera la limite. J'ai vu des petits oiseaux passer, je sais pas ce que c'était, mais j'ai vu des petits oiseaux passer. Donc là... Enfin, ça, c'est pour... Voilà. Donc, on est dans un bateau... Qui... Qui bouge vraiment ? Attends. Ah oui, d'accord, il bouge vraiment, mais ça n'avait pas bougé la caméra. On voit le train passer au-dessus. Et c'est fini. Hop là. On va refaire. Ok. Faut qu'on se bouge un peu quand même. Ouais, même en essayant de toucher le train, c'est impossible, j'ai l'impression. Ah, il cut ici, lui, d'accord, on verra ça plus tard, bien sûr. Ah, il y a des petites feuilles sur l'écran. Donc, le train, je ne sais pas où il faut mieux l'observer. On va regarder par là. Est-ce qu'il va disparaître ? Bon, en map, en vrai, je ne pense pas. Je pense qu'il va juste continuer. À mon avis, le sol est particulier. Un sol de bateau, quoi. Ouais, non, il va juste se barrer. Ah, il s'arrête. Il s'arrête et il repart dans l'autre sens. Désolé pour le mal de mer. S'il y en a qui ont le mal de mer, je suis navré. Et dans ce sens-là, on ne peut pas voir. Ouais, d'accord. Bon, le bateau, c'est un bateau. Je n'ai pas grand-chose de plus à dire. Alors. Ok. Ok, donc là, un tot sur un banc, un Yoshi. Ah oui, le fameux tram. Du coup, on regardera ça dans quelques instants. Donc là, on est de l'autre côté de la ligne d'arrivée. Très bien. Très, très bien. Un Yoshi, un vélo, un masquas, des pots de fleurs. Ok. Bon, c'est une map tour. C'est vraiment une map tour. Ah, du coup, le trajet du tram est vraiment dramatiquement... Alors, Sunshine Airport, Sunflower. Sunshine Airport, ok. Le trajet du tram est vraiment minuscule, en fait. À l'arrêt de tram, on a Roismuth Sound et Galaxy Air. Très bien. Ah ouais, c'est tout pourri, en fait, le trajet du tram. Finalement. C'est vraiment un tram qui te permet de faire un déplacement qui fait à peu près la longueur du tram lui-même, en fait. Concrètement, hein. Moi, je paye pas le ticket de tram 2 euros, là. Je vous le dis clairement. Princess Orange, Mario, pour dire, ok. Ah, on s'est fait carotte sur le tram. Moi, je trouve que c'est scandaleux. Alors là, on a Shopping Plaza... Todd Shopping Plaza, Amsterdam. Jolie l'affiche, en vrai. La plupart des affiches sont super jolies. Et ça, après, on avait vu. Donc, ce virage-là, très, très violent, qui doit faire environ... Putain, il doit faire combien, ce virage ? Donc, attendez, 180 degrés. Il doit faire 130 degrés, à peu près, ce virage. Il est très, très vénère. C'est un des... Il est très surprenant, la première fois que tu le fais. Et donc, là, on boucle avec les petits oiseaux. On boucle le tour 1. Je regarde juste ce qu'il y a par là. On a une statue, là-bas. Je n'arrive pas à identifier à cause des flèches. On verra plus tard. Ok. Et bah, tout ça, on avait un peu vu quand on avait démarré, je crois. Ouais, ouais, ouais. Et du coup... Je regarde un peu au fond aussi. Du coup, la deuxième phase, ça nous fait aller tout droit. Alors qu'au début, on était allé à gauche. Alors là, on voit un... Un toad sur un bateau comme ça. Là, c'est inaccessible. Bon, il ne va pas y avoir grand-chose dans l'eau, je pense, a priori. Il y a plein de trucs avec des grillages comme ça. Bon, j'avance un peu parce qu'il n'y a pas grand-chose. Est-ce qu'on peut ? Est-ce qu'on peut faire ça ? Ah, dommage. C'était en temps de fou. Ah, c'était pour monter sur le bateau, celui-ci, par contre, peut-être. On va peut-être essayer de le faire. On peut essayer de monter sur le bateau et de freiner, mais je ne sais pas si ça va fonctionner. Ouais, on ne peut pas. On ne peut pas. On ne peut pas rester sur le bateau, c'est dommage. J'aurais bien aimé observer de là-haut, mais c'est impossible. La musique, ouais. Donc là, on voit un petit Yoshi. Salut. Les petits piliers comme ça pour soutenir le pont. Ah, là, ces virages vénèrent droite-gauche. Je ne dis pas de bêtises. C'est ça. Droite into gauche. J'essaie de comprendre par rapport au chemin. J'ai du mal à comprendre le chemin, là. Mais bon. Ok, là, encore des piliers comme ça. Et là, on a cette zone en trois... En trois phases. Alors, moi, pour les gens qui prennent à gauche, je leur aurais donné un objet, plutôt. Mais en fait, il y a ça qui est peut-être un peu un bonus. Et donc, là... On a cette zone-là qui n'est pas du tout exploitée, si je ne dis pas de bêtises. Ah, peut-être à la fin, en vrai. Elle ne me dit rien du tout. Non, elle ne me dit rien. Oula ! Ah oui, il y a un problème, là. Regardez. Vous voyez, à droite. Aïe, aïe, aïe. Les textures qui chargent et déchargent. Marrant. Non, on passe par cette zone-là ? Bah, je ne me souvenais pas. Peut-être au troisième tour, alors. Et on ressort de l'eau. C'est quoi l'effet ? Je regarde l'effet quand on ressort de l'eau. Ah, il est pas mal, en vrai, avec les petites gouttes et tout. Ok. Du coup, on est arrivé où, là ? On est arrivé au même endroit que tout à l'heure. Tout à l'heure, on est arrivé de là. Et maintenant, on arrive de là. Donc, tout ça, on connaît. On va devoir peut-être re-reset après. Donc, cette fois, on part à droite. Voilà, on part à droite. Donc, là, on a un tram, mais qui n'est pas le même, en fait, si je ne dis pas de bêtises. C'est pas le même. Enfin, c'est le même modèle, mais je veux dire, ce n'est pas au même endroit. Alors que là, on peut peut-être observer un petit peu mieux. On a le pont, notamment. On a un bateau. L'arrêt de tram, c'est le même. Et le tram, il fait un trajet tout aussi nul à chier que le premier, bien sûr. J'espère que ça se trouve qu'on est au même endroit, mais je ne crois pas. On est peut-être au même endroit, en vrai. Ah, je ne sais pas. C'est le même endroit ? Alors, je ne me souvenais pas de ce bâtiment, là. Mais OK. C'est peut-être le même endroit, vous avez peut-être raison. On s'y perd un peu. Donc là, oui, les fameuses statues qu'on n'avait pas vues tout à l'heure. Alors, moi, je n'ai aucune culture, donc ne me demandez pas. Je ne sais pas ce que c'est que cette statue. On ne peut pas avoir... J'aimerais bien voir un peu le haut de la statue, quand même. Avec les flèches, ce n'est pas très beau. Je ne sais pas du tout ce que ça représente. Si il y a des gens qui ont la culture nécessaire dans le chat, on vous écoute avec plaisir. Et donc, il y a effectivement une face dans l'eau. Je ne m'en souvenais pas du tout. Une face dans l'eau au troisième tour. D'accord. Donc là, il y a des trucs qu'on avait fait tout à l'heure. Et ça devient cette zone. Effectivement, effectivement, je ne me souvenais pas. Et donc, on ressort à cet endroit-là. Et voilà, cet endroit-là, inédit. On n'a pas encore fait. D'accord. C'est très mimi, très très mimi. Tu ressors un peu... Il y a les bâtiments autour. Et là, on a le champ de fleurs. Le soleil, bien vénère. Avec des fleurs de deux ou trois couleurs différentes. En fait, c'est deux couleurs différentes. Et après, c'est... Non, trois. Je crois qu'il y a orange, rouge, rose. Ah, il y a même plusieurs nuances, en vrai. Il y a plusieurs nuances. Ah, mais ce n'est pas de la vraie. Attends. Quoi ? Ah, les fleurs au premier plan sont réellement en 3D. Mais celles juste après, c'est des... Oh là là, d'accord. Ah ouais. Alors, comment économiser de la place ? Ils ont fait... D'accord. Ah, c'est très marrant. Très marrant. Donc là, des bâtiments qu'on voit au loin. Petite plante piranha. Elle peut nous croquette ? Voilà, merci. C'était pour la démo. Un mini cut à faire éventuellement à cet endroit-là. Avec un champ X. Ça... Ça ne sera pas fou, mais c'est pas trop mal. D'autres plantes piranhas. Un cut un peu mieux, probablement, à cet endroit-là. Ok. Cette petite partie, un peu galerie. Ok. Bon, voilà, on connaît. Alors, des marchands de fleurs. Yoshi Maskastod. Toujours des fleurs. Bon, des fleurs, comme on en a déjà vu. Un feu. Est-ce qu'il est animé, ce feu ? Est-ce qu'il passe au rouge, des fois ? Je ne crois pas. Je crois qu'il est toujours vert. On passe sur un pont. On n'a pas totalement terminé, mais en même temps, je crois qu'on est quasi à la fin. Il y a une terrasse là. Et ça, on a déjà fait. Ouais, ok. Bon, on va dire que c'est bon. On va dire qu'on a fait le tour. Il va falloir battre Mark de chez Nintendo, maintenant. Ok, je me suis trompé de route. On recommence. Merde, j'ai raté le début. Ok. Merde. Il a l'air chaud le bâtard, hein. Il veut prendre comment ? Ok, il a l'air très très chaud. Ça va être un problème. Le geste précis, efficace, répétez. Merci beaucoup, Lumie. Merci beaucoup. Ok, il me met une distance. Ah, mais il y a des champis. C'est vrai qu'on a des champis. J'avais oublié. Il va en utiliser deux sur le troisième tour. Il est tellement loin, en vrai. Je suis dans la merde. Il va être dur à battre, je sens. Ça va être dur, hein. Les gloss sont de plus en plus chauds de vague en vague. J'ai l'impression, hein. Il en utilise deux dans les deux premiers tours. Ah ouais ? Pourtant, je n'ai pas réussi à le rattraper à la fin. Bon. Je ne sais pas où c'est qu'il cut. On va voir où c'est... Je n'ai pas pensé à où c'est qu'on peut cuter, en vrai. Ok. Je sens que ça peut encore durer très longtemps, cette affaire. Ah, il en utilise un ici. Ok. Moi, je me demande si c'est vraiment... Putain, je n'ai pas la pièce. Si cet endroit-là, il est vraiment OP, en vrai. Je ne suis vraiment pas sûr. Ah, il prend le boost, il a raison. C'est bon. Salut, ShoppingamerGirl. Ok, heureusement qu'il utilise son premier champi n'importe comment, effectivement, Richbis. Ok. Marc, qui a été licencié, bien sûr. Ok. Alors, map suivante, on va passer... Alors, à chaque fois, les maps de villes, on passe vraiment beaucoup de temps dessus. Mais sur les maps suivantes, on va passer un peu moins de temps, même si j'avoue que c'est peut-être la meilleure map de cette vague 4. Alors, on va quand même prendre un petit peu le temps. Mais elle est vachement plus courte, déjà. Aussi, on passe beaucoup de temps sur les villes, non seulement parce qu'il y a beaucoup d'éléments, mais aussi parce que c'est des tours différents. Ce qui ne sera pas le cas, là. Bon. J'aime trop. Alors, l'eau est... Bon, c'est un peu... En vrai, elle est jolie, elle est jolie. On comprend l'astuce, mais c'est très joli quand même. Mais quand on regarde de trop près, on dirait un peu qu'elle est très polluée, quoi. Mais c'est marrant. Après, comme il y a un peu le lore, plantes, piranhas et tout, ce n'est pas déconnant. Là, le jeu de lumière est très, 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 très beau. Très, très bien foutu. Bon, la cascade, on reviendra dessus un peu plus tard. Les arbres sont très, très, très jolis aussi. Bon, Todd Yoshimaskas, la classique. Un petit masquas posé sur sa branche. Alors, elle n'est pas hyper... Elle n'est pas texturée pour être vue de près, par contre. Très clairement, ça se voit. Mais bon, on n'est pas censé faire ça en même temps, donc il n'y a pas de raison. Avec de la végétation assez spécifique à cette map, du coup. On me retrouve quand même... Ah bon, on va aller par là. J'ai envie de voir un peu. Donc l'eau, en fait, donc le courant... J'essaie de comprendre, parce qu'en fait, là, il y a une cascade qui verse l'eau par là. Et là, il y a une cascade qui verse l'eau par là. Mais alors, du coup... Bon, on verra plus tard. Tiens, est-ce qu'on peut s'aventurer par là ? Ou est-ce qu'on va se faire très, très vite jarter ? Alors, on voit qu'il y a du flou au fond et que le jeu... Ouais, le jeu galère à afficher. C'était Franck, le... Ah, c'est Franck, le fantôme ? Ouais, j'ai pas peur. Franchement, j'ai pas peur. Ok. Franck me fait plus peur, c'est terminé. Oh, vous imaginez le cut de Zinzin ? Oh, il y a des petits... Oh, la petite plante, elle vient de l'eau ! Oh ! Oh, mais c'est trop mignon ! Oh, il faudra revoir ça. Bon, attendez, juste si je fais ça... Ouais, non, d'accord, ok. Le jeu a compris que je voulais le carotte. Eh oui, tout à fait, ils ont laissé les cubes colorés. Effectivement. Ça fait belle ref aux deux premiers épis... aux... Enfin, à Mario Kart de SNES et Mario Kart de GBA. Eh, mais elle est là ! Mais merde, mais attends, pourquoi elle sort à chaque fois dès que j'arrive ? Moi, je veux voir d'où elle vient. Oh, trop mimi. Ils ont retiré les cuts de la version GBA. Ah ouais ? Moi, je... J'ai pas fait la version GBA, donc... Elle est là ! Oh ! Oh, mais c'est incroyable. Franchement, le... Ah, mais en fait, au début, elles vont toutes se placer. Il y en a genre une autre qui va arriver, je pense. Oh, c'est trop mimi comment elle se déplace. C'est incroyable. Putain, j'ai pas vu d'où elle arrivait. Attendez, on va déjà juste faire ce virage-là et après, on s'occupera de ça. Ah, c'est trop mignon. C'est trop 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 choupi le... Il y a de la vie dans la map. Ça, j'adore qu'il y a de la vie dans une map comme ça. Si j'essaie de passer là, le jeu va faire la gueule. Ouais, évidemment. Oh, il y a des petits oiseaux. Alors là, on peut voir un peu au loin, donc la... La cascade. Oh, c'est tellement... C'est tellement beau, en vrai. Non, franchement, la map est incroyable. C'est tellement incroyable. Ok. Ok, je termine le virage et après, on va voir ça. Alors, on a toujours en masque à Saint-Todd ici. Et alors là, l'eau qui arrive d'où ? Alors là, en fait, il y a plein de... J'aimerais trop avoir cette map vue de haut, en vrai. Là, on ne pourra pas y aller. Pareil, il va faire la gueule instantanément, bien sûr. Il me replace sur le pont, d'accord. Là, il y a un mur invisible, très clairement. Là, il y a un trou. Ah, il y en a encore qui arrivent maintenant, d'accord. Ok, ok. Je vais voir les arrivées des plantes piranhas, là. Comme par hasard, dès que je suis là, il n'y en a plus. Ah si, là. Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Ok, elle a continué le chemin normal, mais tu peux interréagir. Ok. Là, elles arrivent de... Ouais, elles arrivent vraiment de dans l'eau. Je suis trop curieux de voir si on peut voir l'endroit où elles spawnent exactement. Ah, elles arrivent de là-bas, ça va être dur. Oups. Je pense pas qu'il y a un endroit où on puisse voir leur apparition, vraiment. Ou alors, il faudra tomber pile au bon moment, mais... Merde. Peut-être par là, on voit rien. Attendez. Ah non. Plus comme ça, éventuellement. Non, je ne l'ai pas vu partir, là. Ah, je n'ai pas vu où elle a spawn. Je l'ai vu vite fait, mais... Ah, c'est trop dur, je crois. Ah, c'est trop dur d'avoir un bon angle. Bon. On gardera le mystère reste entier. Ah, attendez, là, c'était mieux, là. Ah, je me demande si elle ne spawn pas comme ça d'un coup. Attendez. Je crois qu'elle spawn vraiment en clignotant. On regarde bien. Ah, je ne vois rien. Si ! Elle spawnait. D'accord, ok. Ok, ok, ok. Et alors, attends, il se passe quoi, genre, si on va sur sa route ? C'est trop marrant. Ah, il faut faire, il faut faire des jungles. Ah, c'est dur en vrai. Parce que dès que tu arrives avec trop de vitesse... Plus que 3, c'est chaud, je pense. Ah, presque. Ah, c'est dur. Ah, oh là là. Bref. Il faut que je recommence parce que sinon, je pense qu'il va me kick. Ils n'ont pas d'objet en contre la montre, eh non. Non, je pense que ça aurait trop créé la merde. Ok. Bon, pour l'instant, la map est incroyable. Donc, on s'en était arrêté où sur l'observation ? Donc là, on a des paratruppes, bien sûr. Donc là, on voit que... Ah oui, là, des petits... Des pierres. Ah oui, c'est le truc de départ. Merde. Il y a des pierres avec... Avec des lianes autour. La cascade qu'on verra de plus belle plus loin. Mais j'aime bien qu'on puisse voir un peu en hauteur. On ne peut pas voir exactement d'où vient l'eau. Mais ok. Est-ce que là, on a des petits... Comment ça se passe, ce côté-là ? Ah, je pensais qu'il y avait de l'eau. Mais en fait, non. C'est de la caillasse, on dirait. Attendez, j'ai envie de revoir ça de plus près. Enfin, la cascade est stylée. Est-ce qu'il y a un cut de fou ? Attendez. Attendez, 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 attendez. Ce sera incroyable, imaginez. Imaginez, ils ont laissé passer ça. Jamais de la vie. Ils ont laissé passer ça, mais bon. Évidemment. Et alors, par ici, qu'est-ce qu'on a ? À mon avis, ils ne nous laissent pas passer, là. Oh, ils nous laissent passer. Non, d'accord, ok. Ils nous laissent à peu près passer. Peut-être en longeant à la rigueur le caillou à droite. Ça nous permet de voir la texture des rochers qui n'est pas dégueu, même si ça fait un peu pétrole quand même. Mais très sympa. Pas pétrole, mais ça fait... Enfin, vous avez compris. Ça fait essence. Enfin, je ne sais pas comment dire. Ça, ah oui, c'est vraiment... D'accord, ok. Donc là, on a encore des petites lianes, etc. Une fleur bizarre. Une plante un peu chelou. Tiyoshi, très bien. Un toad dans l'arbre, assez discret. Bref, désolé, je m'amuse trop à faire ça. Je suis un gamin, c'est très grave. On peut voir la cascade de profil, là, ou pas trop ? Ouais, si. Bah oui, en fait, on passe. Attends, quoi ? Est-ce que c'est la même ou pas ? Ouais, c'est la même, hein. Attends, du coup, le chemin... Ah ouais, ça monte comme ça. D'accord. Ok, ouais. Et du coup, on ressort au-dessus. D'accord. Là, l'eau est super belle, évidemment. Bon, et là, pareil, le jeu va faire la gueule si on passe là. C'est évident. Donc là, c'est la même cascade. Et nous, en fait, après, on va spawn depuis tout en haut. Oh ! Oh, les plantes tombent dans l'eau. Oh ! Oh, c'est terrible ! Oh, c'est terrible, je ne savais pas. Mais pourquoi il y en a eu deux à la suite ? Et maintenant, il n'y en a plus. Ah, voilà. Ok, je ne sais pas ce que c'est le timing des plantes. Ok, trop marrant. Donc, la petite grotte, ça allume les fardes. On peut voir un bout de ciel. Là, même, le ciel est incroyable. Alors, par contre, on voit un drôle de... Ah non, c'est juste un arbre, je pense. Ouais. Avec des petits champignons un peu fluos. Je ne sais plus comment on appelle ça. Très, 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 très belle la petite grotte. Ok, ok. De la caillasse. Alors là, on a un pont. Et alors ici... Ah d'accord. Ici, il y a un mur invisible. J'aurais bien aimé voir en bas. Mais je crois qu'il y a de l'eau aussi. Je crois qu'il y a de l'eau. Attendez, on va essayer de regarder un peu le... Boum. Peut-être dans l'autre sens, ce sera beaucoup plus approprié. Ici... D'accord. On ne voit pas mieux. Ah, c'est dommage. Ouais, il y a de l'eau, il y a de l'eau, il y a de l'eau. Ok. Et donc, cette cascade de fin... Avec ce bel effet, genre, on va passer à travers... On va passer à travers la cascade. Franchement, c'est vraiment pas mal. Je serai juste une dernière fois vu comme ça. D'accord. Donc, si on ne va pas assez loin, il nous ramène avant. Non, il nous ramène avant. Je pense qu'il n'y a pas le... Ah bah non, pas tout le temps. D'accord. C'est un peu random. Alors, c'est dommage, il n'y a pas énormément d'éclat boussure. Ça, c'est un peu... C'est très très brut. L'eau qui tombe comme ça dans... Enfin, la cascade qui tombe dans l'eau comme ça. Mais en même temps, c'est pas censé être vu, finalement. Donc, il y a une certaine logique. Alors, on ne sait pas où part toute cette eau, finalement. C'est un peu la magie du truc. Alors là, on a de l'eau qui part par là. Ça a dû être tellement une galère à faire, en vrai. Tous les courants et tout. Mais ok. Mais bah, très bonne map. Incroyable. Je ne sais pas quels sont les meilleurs cuts à faire pour battre Franck. Moi, je dirais que le tout premier, là. Il est broken. Il y a beaucoup de cuts, en fait, dans cette map. Ah, c'est peut-être celui-là le plus broken, en vrai. C'est parti. Il y a beaucoup de cuts. Eh? Je teste une fois en prenant que les champi T3 et après on voit ce qu'on fait en vrai. Parce que ce cut a l'air démesurément fort par rapport aux autres j'ai l'impression, donc on va voir. Celui-là est vraiment pas mal ceci dit, c'est un peu de choc là, ouais d'accord. Le deuxième est OZF, mais le premier et le troisième sont bien. Le problème c'est où c'est qu'on va chercher des pièces, où c'est qu'on s'en passe, il n'y a pas énormément de pièces sur la map. Le deuxième cut bien pris peut être assez bien en vrai. Ça fait deux fois que je me fais avoir par contre. Le premier a l'air vraiment bien aussi comme cut je trouve. Je pense le premier cut très sous-coté en vrai. Alors il le prend vraisemblablement mieux que moi ou alors il a encore un carte broken. Parce que moi je vais clairement pas aussi vite que lui. Et là voilà on est dans la merde parce qu'on a que huit pièces en fait. De bâtard. Non mais Franck faut l'interdire de jouer là, c'est pas possible. Il est trop chaud le bâtard. Non mais non, 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 non. Oh Franck. Oh Franck. Oh Franck sale bâtard. Oh non, trop grave. Il aurait dû rester à Londres. Bon en vrai il manque pas grand chose. Ah je prends le dérapage trop tôt vous pensez ? On va essayer d'améliorer ça. OKe. J'ai raté, j'ai pas eu le turbo là Aïe 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 Ah on connaissait les risques face à Frank bien sûr On sait que c'est un tricheur mais bon Merde j'ai encore fait comme il fallait pas En vrai c'est pas si mal je pense Ok Moi j'ai l'impression que le premier cut est tout autant broken hein Vraiment Ah c'est dommage Ah c'est dommage, j'ai voulu prendre, j'ai voulu grid C'est Frank qui me pousse à la faute tout à fait J'ai raté la pièce C'est parti Bon la run est dégueulasse mais c'est pas forcément perdu en vrai. On peut encore l'avoir même si là on perd tout l'intérêt des golds, des dégolds. Ah non ça va être chaud. Ah c'est mort. Bah en fait je sais pas si y'a une pièce je sais pas trop si c'est op de la prendre ou pas en vrai. C'est parti. C'est parti. C'est parti. J'aurais bien aimé avoir le violet mais tant pis. J'ai utilisé le dérapage trop tôt sous la pression. Normalement il me rattrapera pas si je fais pas d'erreur. Il est pas loin derrière mais il me rattrapera pas. Voilà. C'est bon. Ok. Nous allons passer au pic des cas. Bon. Selon moi la moins bonne map du DLC. Je suis navré. Alors on va comme d'hab regarder tranquillement les décors. Même si en vrai. Bon. Alors déjà on a une montagne qu'on ne pourra peut-être pas apercevoir en entier. Alors on a des persos en 3D juste derrière ces barrières. Ces barrières qui sont en full 2D d'ailleurs. Euh. Putain ouais c'est. Ouais. Avec des Todd et des Yoshi. Et alors on a un public en 2D derrière. On a un public en 2D qui se voit pas mal. On voit déjà. On le regarde maintenant. Il y a un écran géant ici. Qui nous montre la même chose que notre écran en fait. J'ai l'impression. Sauf qu'il n'y a pas la qui tue dessus si je dis pas de bêtises. Si il y a peut-être la qui tue. Attendez. Ah si il y a la qui tue. Mais c'est pas le même angle. Si c'est juste en méga zoomé peut-être. Est-ce qu'on arrive à avoir. La télé sur le plan. Ah ouais on arrive à la voir. Ah ouais. Aïe aïe aïe. Ok. L'écran. L'écran se voit sur l'image. C'est assez drôle. Oula. Oula. Oula désolé désolé. Stop 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 stop. Bon. Alors. On a quoi d'autre. On a donc. Burning Decay. Sport Drink. 100% Organic Antifreeze. Et Princesse Orange. Et on a. Ah on a. Comment on appelle ça. Un. Un. Une Dameuse. Une Dameuse. Ah il y a plusieurs télésièges. Il y a plusieurs télésièges. On a le. Le canon. Et on a ce télésiège là. Alors. Il y a un petit masquette sur le télésiège. Donc je vais redire la même chose que je dis. Mais. Il y a un problème avec ce télésiège. Regardez. Les. Les. Les roues du pylône. Du télésiège. Sur le haut de votre écran au milieu. Sont horizontales. Ce qui n'est pas possible en fait. Parce que. Le câble ne peut pas avoir cette forme là. Si vous voulez. Le câble qui se remet à l'horizontale. D'accord. Mais pourquoi il se met à remonter après. Ça n'a aucun sens. Ça n'est clairement pas possible là. C'est. Il y a un gros problème. Bon. Là on a un souci. Ah. On voit les snowboarders au fond. Les masquasses snowboarders. Là on voit une petite montagne. Toujours l'écran. Alors qu'est-ce que c'est d'ailleurs ça. Est-ce qu'il y a marqué Mario Kart. Je crois qu'il y a juste marqué Mario Kart. Au-dessus de. Des. Au-dessus des spectateurs. Ouais. On ne peut pas en voir plus pour l'instant. Donc là. Les barrières qui se lèvent comme ça. Bon. Le canon. Là c'est très 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 pixelisé. Très 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 pixelisé. Là on n'a pas le temps d'observer quoi que ce soit. Mais on passe par dessus. On peut faire ça à la rigueur. Voir un peu. Ce que ça donne d'ici. Est-ce que la vue est belle. En vrai c'est sympa. Alors bon. C'est rare qu'il y ait des sapins comme ça aussi dispersés. Mais ok. On peut voir le télésiège. Toujours avec. Toujours avec ses pylônes à l'horizontale. Une statue de Donkey Kong qui tient un snowboard. On dirait bien. De toute façon ça on la reverra de plus proche. Là on a un masquasse qui part. Il y a quand même des snowboarders. Alors attends en fait ils sortent du télésiège. Alors. Ils sortent du télésiège. Et ils partent comme ça. Alors il y a beaucoup plus de. De masquasses qui sortent du télésiège. Que de masquasses dans le télésiège. J'ai l'impression. Quoi que là ça fait un moment qu'on en a pas vu. On essaye d'observer un peu la vie. De. Voilà là. C'est. Alors par contre la route. La piste est un peu dangereuse quand même. Mais bon d'accord. Et alors le bas du télésiège. Du télésiège. On est vraiment trop loin. Pour voir correctement. Mais voilà. Vous avez une petite idée. Des différentes. Des différentes couches. Alors là l'autre télésiège. On pourra peut-être le voir de plus près. Et donc le pic de tout à l'heure. Très bien. Ok. Bon là le sol. Voilà. C'est ce que je vous disais hier. C'est du sol. Un peu en mode. Ça me fait penser à SSX 3. SSX One Tour. Tout ça. Ça fait un peu. Un peu vieillot. Mais bon. Voilà. Il y a marqué Mario Kart quand même. Même si c'est quasi lisible. Mais c'est bien marqué Mario Kart. Burning Decay. Encore une fois. Princesse orange. On a toujours les mêmes spectateurs. Ça on commence à les connaître les spectateurs. Est-ce qu'on peut voir du siège de plus près là ? Non pas tellement. Il y a quand même marqué Mario Kart. Mais du coup comment font les gens qui ont des jambes ? Attendez. Attendez. Ah non c'est les snowboards. Ah my bad. C'est les snowboards. Les snowboards en dessous. Il y a marqué Mario Kart. Très stylé ça en vrai. Est-ce qu'on arrive à voir un peu plus l'arrivée du télésiège ? Je crois que oui par là. Ah ils ont vraiment fait faire demi-tour au télésiège. Attendez. Ah alors ça par contre c'est bien fait. Si ce n'est que la roue devrait tourner. La petite roue qu'on a là devrait tourner. Mais ils ont vraiment fait une arrivée de télésiège. Alors par contre. Par contre je crois que les. Les masquasses. Le tour de magie là c'est bizarre un peu. Attendez. Il y a un petit tour de magie là sur la disparition des masquasses. J'ai l'impression. Regardez là il y a un petit masquasse. Attention. Et. Tac. Le masquasse c'est ciao. C'est ciao le masquasse. On verra peut-être mieux. De là. Ah oui par contre le câble s'arrête au niveau. Ouais les câbles s'arrêtent au niveau de la roue. J'avais pas vu. Ouais. Alors le masquasse c'est ce qu'on voit mieux là. Tac. Ah c'est marrant en vrai. Ça passe pile derrière le truc. C'est bien pensé. Alors la statue de Donkey Kong. Bon de toute façon on l'a déjà vu. Il y a des petits effets de neige quand même. Oula. Attendez c'est pas intéressant ça éventuellement. Allez d'accord. Voilà on peut voir un peu mieux le pylône et tout ça. Très bien. Donc euh. Les boss. Il y a quand même des traces c'est sympa. Donc la statue de Donkey Kong on a vu un peu hein. Est-ce qu'il y a des dingueries à faire genre euh... Attendez. Ah vous imaginez ? Vous imaginez il y a un cut de zinzin ? Faudra qu'on parle des cuts d'ailleurs dans cette map parce qu'il y en a. En vrai ? Attendez. En vrai. Merde. Ouais non là ça passe pas. Non faut vraiment prendre le dernier. Mais ouais il y a un double cut à droite après mais je sais pas à quel point il est dur ou pas. Ah impossible impossible. Bon on va reset ou on teste déjà une fois le cut d'abord ? Parce qu'en gros là faudrait qu'on arrive comme ça. En fait le cut est-ce qu'il faut deux champi pour le faire ou pas ? On va essayer euh... Avec un seul champi pour commencer. Genre t'arrives bim bam boum. Alors ça déjà ça ne passe pas. Ça va falloir train un moment hein je sens. Je sens qu'il va falloir train un moment pour ce cut. Est-ce qu'il faut retoucher la section du milieu ou pas alors pour le cut aussi ? Est-ce qu'il faut quand même toucher la section euh... Du milieu ? Ouais ? Y'a pas un monde où on peut le faire sans toucher la section du milieu en vrai ? Genre... On dirait qu'il y a... On dirait qu'il y a moyen de le faire en une mais je pense que non. Je pense que sinon vous le sauriez. On dirait trop que c'est possible. Ok... Merde... Dans l'idée c'était pas trop mal ce que j'ai fait là je pense C'est ça au mieux ? Ok ok Ça m'énerve d'arriver à cet endroit là Je devrais pas arriver à cet endroit là en fait Pas besoin de champi ah ouais C'est peut-être justement le champi qui me fait ça en fait du coup je suis en train de me dire C'est peut-être justement parce que j'utilise un champi que ça me pose problème en fait Ouais la musique de ce circuit c'est vraiment pas un banger C'est dommage y'a vraiment rien qui sauve ce circuit Merde Vas-y je recommence encore Si t'es vraiment bon tu double cut et tu vas jusqu'au canon direct bien sûr C'est bon 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 J'y arrive pas pour l'instant Si vous avez des conseils vous pouvez y aller Baxi t'autoriser là-dessus Ouais c'est vrai que la musique elle a un petit style musique de Pokémon combat Pokémon avec pas trop d'enjeux genre combat contre ton pote slash rival gentil Alors là si j'avais pas utilisé le champi ça aurait peut-être été pas mal en vrai Ah Alpe Deka j'aime pas trop non plus Engage le premier saut dans l'autre sens de drift Ah bon c'est possible ça ? Mais non c'est pas possible d'engager le premier saut dans l'autre sens de drift Genre tu fais attend Attends Attends C'est possible ça ? Merde Non c'est pas possible Ça c'est mieux non ? Bon on reverra le raccourci un peu plus tard je pense On va continuer les détails pour l'instant Drifter à gauche juste avant le premier saut Putain j'ai envie de réessayer du coup J'ai envie de réessayer Ok bon vas-y ça marche pas votre histoire Donc on continue l'exploration en attendant On peut voir un télésiège d'un poil plus près là Voilà on voit bien le problème de ces pylônes verticaux bien sûr Euh bon bah ça c'est... Y'a pas grand chose à dire en vrai Ah on peut voir aussi l'arrivée du télésiège là-bas Est-ce qu'on verra disparaître les masquasses peut-être ? Non en vrai on peut pas Ouah c'est buggé là Vous pouvez voir un peu les coulisses Ah on peut plus dommage Ah trop dur de se placer correctement On voit rien c'est chiant Euh voilà Donc là c'est impossible de passer derrière ces barrières bien sûr Là dans le... ouais on a vraiment du vide Ok là pareil ce côté là Qu'est-ce qu'on a par là ? Rien on peut même pas passer Ok Donc on a les snowboarders Alors ils font des figures Attendez merde Oula Ok Ah oui ça nous amène loin Pour nos amis les masquasses on a envie de voir un peu Quelles sont les nouvelles figures à la mode hein bien sûr On va se placer Ok 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 Ouais 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 je vois je vois je vois la figure 360 Biggie sauce Batman Half pipe retourné machin bien sûr bien sûr Ouais 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 J'aimerais bien être sur son passing mais c'est dur Ouah Oula D'accord Ils font tous les mêmes figures ou pas ? Alors t'arrives plus à t'arrêter quand tu fais ça c'est ça le problème Heureusement il y a ça Même ça ne suffit pas C'est impossible de s'arrêter alors il faut remonter C'est la seule solution Voilà Alors les autres masquasses Donc le bleu Ah j'ai pas pu voir Ah là on va avoir une belle vue je pense Pour voir sa figure Il arrive Et ouais effectivement il fait la même Je crois qu'ils font tout le temps la même hein Merde Bon de toute façon s'ils font tous la même on est bon Et puis la fin on l'avait déjà un peu vu Donc on va dire let's gong Je pense qu'on est bon hein Est-ce qu'on peut tomber dans le public ? Non par contre Ok Ok bon écoutez je sais pas j'ai l'impression d'avoir skip certains éléments En même temps je sais pas Je pense la méta c'est de pas utiliser la hash pipe Sauf peut-être le dernier à droite parce qu'il permet de cut intérieur Vu que l'anti gravité est fait de manière un peu bizarre Ça peut être OP potentiellement Après ça peut être aussi utile pour récupérer des pièces mais Bon du coup il va falloir tout refaire dix mille fois pour euh Pour réussir à faire le cut si je comprends bien C'est ça l'idée J'ai fait ce que vous m'aviez dit à savoir changer le drift à la toute fin ça ne marche pas Désolé mais j'ai l'impression de m'être fait un peu carotte sur ce conseil Non mais c'est de la merde Ah je vais pas aller voir le world record Je vais jamais regarder le world record pendant les découvertes des maps d'Evoluie Mais Aborde direct le premier dans le bon sens Ah bon ? Catastrophique Catastrophique Si si Il faut que tu changes ton drift au tout dernier moment avant le premier saut Et c'est à ce moment là que tu peux utiliser un champ pot si tu veux Ah ouais ? C'est un problème de la direction dans laquelle je vais alors j'imagine C'est catastrophique hein euh Si tu prends le premier sans drifter juste de face c'est peut-être plus simple de drifter dans l'autre sens sur le deuxième non ? Peut-être Peut-être mon angle qui est pas bon alors Merci Kika pour ton 22ème mois merci beaucoup Il prendra la parole Ah ouais je sais T'inquiète C'est pas dans le bon sens de drift au premier Ah bon ? C'est vrai que vous m'aviez dit de changer de sens de drift alors j'entends plus rien Attendez Ok Faut que je drift vers la droite ou vers la gauche au premier alors ? Bon là je vais drifter full euh... par là Hum... Pas compris alors Ok Avant le premier saut Eh ben Attendez L'inverse de ce que t'as fait mais c'est ce que j'ai fait les... Alors attends parce que... Ce que je comprends pas c'est que la fois d'avant j'ai fait l'inverse De la dernière Donc je sais pas comment les deux fois ça peut ne pas aller Il y a forcément un moment où c'est dans le bon sens Regardez là je fais tac 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 Là je fais droite Puis gauche Je suis censé tomber là ? Je suis censé tomber là ou pas ? Tu dois faire gauche avant de sauter la première fois Ok ouais ouais c'est ce que je viens de faire mais gauche plutôt encore d'accord Ok Mais non ça me fait aller là ? Alors j'ai fait ce que vous m'avez dit mais du coup évidemment ça me fait aller là mais c'est logique en vrai Parce que c'est pas du tout dans la bonne direction si je fais gauche plutôt Bah c'était ça mais non je suis arrivé dans les barrières Bah c'était bien on a pas fait le racco Oui mais ça n'a pas marché enfin Je veux dire j'ai appuyé sur recommencer finalement quoi Ok Je suis pas sûr que ça fasse gagner tant de temps par contre est-ce que c'est un vrai cut cette histoire ? Parce que là on se fait doublé par Donkey Kong On se fait ratio par Donkey Kong quand même donc euh On se fait ratio par Donkey Kong donc est-ce que le cut est si OP que ça ? Je pense qu'il faut le prendre parfaitement pour qu'il ait un intérêt ouais ça sent le Ça sent le cut un peu compliqué et pas hyper utile pour ce qu'il rapporte en vrai Bon après moi je prends pas tous les boosts et tout aussi je suis pas forcément euh Ah merde Là j'ai l'impression qu'il y avait un mur invisible quand même à ce endroit là Faut arriver le plus proche du boost au sol mais on le voit pas le boost au sol avant la fin C'est ça qui est dur du coup c'est qu'il faut anticiper où va être l'emplacement du boost Merde Il est trop dur ce cut pour ce que c'est je trouve J'suis pas l'impression qu'il soit si OP que ça en vrai Ok Oui c'est mon hard disk tout à fait T'es pas obligé de le prendre là en tout cas ouais j'ai bien compris mais j'ai envie de le conna- J'ai envie de la prendre et de réussir à le prendre quoi mais Ah les deux pièces à cet endroit là c'est pas mal mais ça me met un peu dans la sauce pour ce raccourci Ah dommage là peut-être avec un champ pote c'était bon Déjà quand t'arrives en haut de la montagne tu peux faire un jump sur le mur à gauche qui te fait skip le virage C'est vrai que ça peut être pas mal ça Après on va perdre la pièce mais ouais Ah quoique on peut prendre celle là Ouais Ouais après alors par contre le problème c'est ça après ouais mais ouais Ah ouais non c'est pas OP faut faire beaucoup mieux pour que ça aille un intérêt ça Ah bah là j'ai même pas touché le sol là C'est gourmand de le prendre aussi grand Le faire à moitié serait peut-être mieux au petit Tu parles de quel cut là je me souviens ? Tu parles du cut du tout début ? Ah juste le premier saut c'est vrai que c'est peut-être OP ouais Ok non le tout juste le premier ça marche pas Ok non le tout juste le premier ça marche pas Ok non le tout juste le premier ça marche pas Ok non le tout juste le premier ça marche pas Ok non le tout juste le premier ça marche pas Ok non le tout juste le premier ça marche pas Ok non le tout juste le premier ça marche pas Ok non le tout juste le premier ça marche pas Ok non le tout juste le premier ça marche pas Ok non le tout juste le premier ça marche pas Ok non le tout juste le premier ça marche pas Ok non le tout juste le premier ça marche pas Ok. Non, le champi, j'ai vraiment l'impression que c'est de la connerie d'utiliser le champi ici. Utiliser le champi ici, je pense que c'est vraiment de la connerie. Là je viens de le faire, je suis très déçu. Ouais, gros misplay sur mon half pipe là. Voilà. Ça c'est à chier. Ouais compliqué le half pipe sur la fin, j'ai l'impression qu'il y a un angle mais c'est chaud. J'ai pas réussi le boost. Crise. Ouais. J'ai pas réussi. Pod worst pour lui. C'est bon. Arrête à. Ouais half pipe de fin fausse bonne idée ouais En fait je pense qu'il y'a un moyen de les réguler efficacement mais dur Putain mais là ça veut dire si je n'utilisais pas le champi En fait j'ai l'impression qu'il y'a un truc trop chiant à ce passage là C'est genre soit tu n'utilises pas le champi tu tombes dans le vide Soit tu utilises le champi et tu arrives plus tard sur la map Donc très très dur Ouais Moi je pense qu'à la fin il y'a un angle parfait où le half pipe est intéressant mais trop compliqué à avoir je pense Ah tu m'er On a raté une pièce. J'étais pas dans la bonne position au moment du premier saut. L'objectif c'est de battre des cas ou de réussir le cut. L'objectif on va dire c'est de réussir le cut sur le tour 1 et de battre des cas. C'est ça mon objectif à peu près là maintenant. Non après là je pense vraiment que le fantôme est pas très fort en vrai. C'est juste qu'on tente des trucs. C'est juste qu'on est en full expérimentation. Mais qu'en vrai c'est assez imperdable je pense. J'aurais pu avoir les deux pièces par contre. Ok. Ok. Ah, shit. Ah, ça va nous faire loose cette affaire, j'ai pas réussi à redresser. Bon, du coup faut retenter le cut. Faut retenter le cut en légende. Dommage. C'est parti. Alors, tout à l'heure on avait réussi à démarrer à 5 pièces, c'était masterclass, là c'est beaucoup moins masterclass mais bon. Ah, les boss foutent trop la merde pour prendre le raccourci. Prendre les tournants plus serrés c'est parfois plus rapide que de farmer les dérapages. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a certains cas où effectivement c'est mieux. Alors. Dommage, c'était pas trop mal mais fallait pas spawn à cet endroit là. Hmm. Faut tryhard un peu hein. Mais j'aime bien le... L'idée de réussir à faire le cut au T1 pour le flex, même s'il est pas parfait. Ouais, non mais là... Compliqué je pense hein. Il y a de l'idée, il y a de l'idée. Mais faut juste, en fait c'est juste ce que je trouve dur c'est avant le cut en fait, d'avoir la possibilité de bien s'engager sur la piste. Avec toutes ses bosses. Ça va pas déraper dans le bon sens mais bon. On peut encore s'en sortir potentiellement. Non là, je suis allé trop loin mais ça c'est vraiment le problème. C'est que j'ai l'impression que si j'avais pas utilisé le champi, j'aurais juste tombé dans le vide. Sinon prends pas les boosts des quelques dernières bosses et ça permet de mieux te placer. C'est vrai que les boosts en fait faudrait aller sur les bosses mais sans prendre les boosts ça peut être une idée aussi ouais. J'avais pas pensé à ça. Ouais par contre la musique elle est boring. J'suis d'accord. J'ai pris le boost sans faire exprès je suis désolé. J'ai pris le boost sans faire exprès. J'appuyais pour préparer le dérapage et ça a fait le boost. Champignon n'est pas nécessaire quand tu es vers le haut du deuxième rebond je dirais. Ouais mais... Chaque fois où on l'a pas utilisé on est tombé dans le vide avant. Comme s'il y avait un mur invisible un peu. Vous aimez mon interprétation ? Elle est bien hein. Je vais travailler dessus toute la nuit au lieu de dormir. Ah oups. Ouais voilà c'est le problème. C'est le problème. C'est que là du coup je tombe... Dès que j'utilise pas le champ pote je tombe dans le vide. En fait ou alors l'utiliser à la toute fin et regardez ce que ça fait pour voir. Genre l'utiliser vraiment pas sur... Vraiment l'utiliser en l'air vers la fin. Mais chaud. Bon... Il fallait toucher, il fallait toucher, il fallait toucher, j'ai pas touché. Ok c'est parti. Ok c'est parti, c'est parti, c'est parti. Non le champin il change rien, le champin il change vraiment rien. Ah c'est compliqué, je comprends pas trop, là par exemple j'avais l'impression de l'avoir bien fait et je comprends pas trop ce qui fait que je l'ai pas eu. Mais je suis même pas sûr qu'en regardant le world record ça m'aidera à comprendre ce qu'il faut faire en fait. Je vais juste voir la personne réussir et je vais faire ok mais j'ai l'impression de faire ça. Bah c'est pixel mais je tombe dans le vide s'il vous plaît, me dites pas que c'est pixel c'est vexant. Dès que tu décolles du sol peut-être. Ah le champi ok. Ah mais là j'ai même pas touché le sol putain. C'est vraiment pas facile ce cut. Je sais pas si une fois que tu l'as tu l'as ou la première fois que je vais réussir après ça va toujours être super dur. c'est plus gros. Ouais bah non, si j'utilise le champi, ça me fait aller là. Non, je crois que ça, ça marche pas Jules, on avait déjà essayé il me semble. J'ai fait de la merde là. Excusez-moi ! Hop, voilà ! Bon j'ai qu'une seule pièce, je suis pas sûr que ce soit à notre avantage cette affaire mais bon. Il y a du mieux mais voilà, on va se faire double aide je pense. Ouais, c'est ça hein. Il y a un truc mais c'est pas faux encore. Bah je vais le resenter parce que là c'était vraiment pas assez parfait et on a trop de retard. Ah non bah non, alors là je pense que pour le coup, si là je le... en vrai... attendez. Pas moyen de le ratio quand même, non ça va être chaud. Mais je sais pas, en vrai j'ai l'impression que là sans le champi ça pouvait être bien cette fois. Mais que c'est le champi qui nous a mis dedans. Peut-être que c'est pas opti sans les dps, ouais après ça peut être une question de cartes aussi, ça peut être une question de plein de choses en vrai. C'est vrai hein. Non, on essaye de bosser des cuts. C'est pour ça qu'on est encore dessus là. Putain et là ça marche pas. C'est incroyablement compliqué à piger. Il faudrait une vue de haut ou un truc comme ça en fait. On va déjà faire ça. On va là. Il faut finir. Non, on va pas. On va déjà faire ça. C'est vrai, c'est vrai. On va juste aussi. On va pas. On vaànguner. On va juste faire ça. Je vais partir du temps d'un coup. Non, on va à l'aсяgir. Tu pourrais faire les cinq autres maps, tu penses ? Non mais j'ai pas prévu de faire les cinq autres maps. On fait la coupe fruits et les secrets de la coupe boomerang, ce sera pour la prochaine fois, soit après Among Us, soit demain, soit après-demain. Y'a le temps ! Merde. Ça m'énerve de pas piger ! Ah oui, ce que vous aviez dit, je me souviens, c'est d'y aller plus droit et moins vers la gauche après avoir retouché, quand on touche le sol vite fait, peut-être aller moins vers la gauche après, peut-être. Je sais pas, je sais pas. Est-ce que je me complique la vie ? Ah là, j'ai même pas touché le sol. Là, je crois que j'ai vraiment trop au perfect le premier saut, du coup, j'ai pas touché le sol. Mais je pense pas que pour autant, il y ait moyen de complètement skip et de voler par-dessus. hein. Ça, je pense que c'est pas possible. peut-être... ? C'est très énervant. Je pense effectivement pas que ce soit possible de quoi ? De pas toucher le truc du milieu ? Ah bah oui, dès qu'il y a de l'anti-gravité, c'est sûr que la physique est un peu moins naturelle, effectivement. Ça c'est certain. Ah c'était pas loin ça. C'était pas encore ça, mais c'était pas loin. Soit c'est pas assez, soit c'est trop dur à gérer. Ouais mais c'est ça que j'ai du mal à comprendre en fait, c'est dans quel monde on arrive toujours à... Enfin on arrive jamais à trouver l'entre-deux. Alors que la portion de piste sur laquelle tu peux tomber est grande quand même. Là j'ai tombé dans le vide. Ouais. Faut la perfect trash je pense. Ouais mais j'arrive pas à savoir, ça c'est pareil en fait, j'ai l'impression que... J'arrive pas à savoir s'il faut que j'aille plus tout droit au moment où je touche très rapidement le deuxième morceau. Ou si à l'inverse faut que j'aille vraiment beaucoup plus full vers la gauche. Il y avait de l'idée mais moi c'est pas à cet endroit là que je veux atterrir. Mais ça sans le champi ça pouvait le faire, c'est juste que je vais me retrouver à être à 0 km heure à un moment. Donc c'est pas un vrai cut si tu le fais... En fait si ce cut est fait de cette façon là bah c'est pas un cut, c'est juste à chier en fait. Tu perds tellement toute la speed qu'il n'y a aucun intérêt. Plus tu vas à gauche, plus tu vas haut, donc moins tu vas loin, non ? Ouais c'est ça le débat. ? Ouais 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 here Ah là c'est ça, c'est ça, c'est ça qu'il faut faire. Oh j'ai int, oh je suis dégoûté. C'est très très chaud quand même, et ouais sans champi par contre, sueur hein, mais bon. Sans champi je pense que c'est giga sueur. J'ai envie de le retenter mais c'est une connerie, non là je suis mal positionné en plus, non non on va pas le retenter, c'est au T3. Ouais. Ouais. C'est parti ! Merde ! J'ai fait de la merde ! Ah c'est dommage, ça va me coûter ma place, ça. Dommage, va falloir refaire, je suis navré. Ah c'est vrai, il fallait pas utiliser le champi. Ah désolé LS, j'ai lu ton message juste après, mais de toute façon j'ai compris ce que j'avais fait, j'ai compris ce que j'avais fait en vrai. Bon alors ça je veux bien, d'accord non, ça c'est de la merde. Mais on le bat quand même de 0-0-0-4. Par contre ouais, le faire sans champi c'est chaud quand même. Non, là c'est à chier là. Ah dommage, c'est tellement dur. Ah mais il est intéressant en vrai à train, mais c'est vraiment très 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 dur par contre. J'aimerais bien juste le faire une fois et pas faire de choke après, c'est ça mon objectif. Une fois et après je ferai l'étrage normal, mais les half-pipe ils donnent trop envie à ceux de la fin alors qu'ils sont vraiment pas OP du tout. C'est une catastrophe comment... C'est vraiment de la gourmandise inutile quoi. Là ça va être chaud. Ça chipote. Mais ouais par contre c'est fou comment il est complexe pour un truc qui n'est pas si OP que ça. C'est l'instinct du rider qui me fait prendre les half-pipes, bah oui. Bien sûr. Merde. C'est mort ça. C'est vraiment la façon dont t'arrives qui comptes, c'est ça pour moi le plus importe. En fait je pense que si j'arrivais, si on me laissait genre un terrain plat juste avant, je pense que j'y arriverais quasi à chaque fois. C'est aussi dur sur les autres maps ou sur celle-ci c'est particulièrement chaud. Bah là j'essaie juste de prendre un raccourci particulier mais euh... Mais en soit il est même pas obligatoire pour battre le fantôme hein. C'est juste pour le flex ça. C'est pour flex un peu. Et le boost qu'il ne fallait surtout pas utiliser. Ah ouais là je vais dans le canon là. Là j'étais vraiment direction le canon directement. C'est qui le fantôme au fait, c'est euh... je sais plus, Fausti ? Je sais plus. Merde j'ai pas appuyé du coup, je regardais le fantôme. C'est Fausti. C'est Fausti de chez Nintendo. Ah j'ai pas eu le boost. Ça me change un peu ma trage. Ah euh ouais ça a commencé à être problématique là quand même. Oh je pensais que c'était bon. Alors no joke, celle-là je pensais qu'on la passait. Je sais pas si vous, vous pensiez que ça allait passer. Moi j'étais quasi sûr que ça passait ça. Vu la façon dont j'avais fait le truc. Ah je me suis fait avoir. Alors peut-être que j'ai pas compris finalement comment j'avais fait la fois où j'ai réussi. Je suis en train de me dire peut-être que... Ah ça, ça va être impossible je pense. On doit quand même essayer mais... Si ça passe mais il faut un champi derrière. Et je l'ai utilisé un peu tard. Et je vais me faire ratio par le masquasse. Non mais... C'est pas fou mais bon. Enfin Fausti est un peu derrière donc. Voilà du coup comme il était pas parfait, il faudrait le refaire en vrai. Oh le forceur. Mais par contre je rate tous mes... Tous mes half pipe là. Non là je peux pas le faire. C'est pas là. Ah pourquoi je fais plus le... C'est pas grave. Dommage ! Bon allez c'est ratio, c'est ratio, c'est ratio, c'est ratio, allez c'est bon. Allez c'est bon. C'est bon. Ok bon, ce cut, bon... Très sympa pour le faire dans le mode contre la montre. Je pense que je ne l'utiliserai jamais en course. Voilà je le dis cash. Je pense que je ne l'utiliserai jamais en course. Très clairement, bon. Allez on termine par l'île de Yoshi. Donc l'île de Yoshi, map totalement inédite puisqu'elle n'était pas encore sortie sur Mario Kart Tour. Ou alors elle est sortie en même temps sur Mario Kart Tour, je sais pas. Il y a énormément de décors dans celle-là. Donc là comme d'hab on va commencer par les décors, ça va être très long. Alors déjà on a des autres Yoshi. Des petites fleurs dans des pots comme ça. Bah des Yoshi évidemment. Alors là il y a un mur invisible déjà. On va voir jusqu'où. D'accord. On n'a pas beaucoup de marge de distance. Ouais ouais pas beaucoup de marge. Ok. On a le petit Shein. Je ne sais plus comment il s'appelle. Boîte aux lettres Yoshi bien sûr. Ah il est sûr du rien là. C'est bon. Il y a une plateforme volante. Qui n'est rattachée à rien. Ah le chien il fait des petites bubules. D'accord. Parce qu'il dort. Des Yoshi bien sûr. Alors là on a un petit pont. On a des petites fleurs. D'accord. Ah ouais l'eau. L'eau je pense qu'on ne peut pas tomber dedans. Et c'est peut- Ah. Là pareil un mur invisible. J'ai l'impression. D'accord. Waouh. Ah. Ah ouais l'ombre. Ok. D'accord bon. Il ne veut pas nous laisser y aller. On va jeter un petit coup d'oeil derrière nous quand même. Tout cela va dans le bon sens. Merci. Magikarp. Merci Magikarp pour les 10 sub offerts. Merci infiniment. Donc les petits masquasses sur des... sur des échasses. On peut faire des... On peut faire jongler. J'ai fait 4. C'est mieux que les plantes piranhas de tout à l'heure. Avec des petites barres métalliques en dessous du coup. Ah vas-y je veux faire 5. Je veux faire 5 en vrai. Neuf. Ok. Je le fais pour soutenir Elon Musk. Merci Magikarp. Merci beaucoup. Donc ici. Ok. Ah. On peut pas trop monter mais un peu. Attendez. On va essayer de passer vraiment là. Là. Là on peut. Ah et on passe à travers ça. Ça. Ça n'a pas été modélisé. Enfin ça n'a pas été. Voilà. On voit les... Je sais plus comment ils s'appellent les ennemis de Yoshi Island. Je suis désolé. On voit ce... Cet ennemi là gigantesque. Alors il est abuse. Il est vraiment très très gros par rapport au jeu de base. Et on a un petit Yoshi ici. Alors là on peut traverser ça. Non ça c'est... Ça c'est... C'est en dur. Et là on va pas pouvoir le toucher parce qu'on va passer... Ouais. D'accord. Il y a des chomps au fond. Et c'est des chomps un peu... Ils sont pas parfaitement ronds ? Si. Si ils sont parfaitement ronds. Alors ça pareil. Je sais pas comment ils s'appellent ces ennemis là. Waouh. Ils peuvent nous pousser là. Très bien. Alors donc... Donc les petites chomps dans le fond. Il y a aussi une espèce de tour très discrète. Je sais pas trop ce que c'est. Je pense si on va trop par là on va se faire kick. Ouais voilà. Yoshi toujours. La plante piranha. On peut nous croquette à partir de là. Alors j'essaie de regarder un peu. Là un peu de croquette là non ? Ouais. Ok. Elle a pas une range de fou j'ai l'impression en vrai. Alors on a ensuite une partie sous-marine. Donc là déjà on peut observer la beauté de ces pièces. Vraiment très sympa ces pièces là. Des petites feuilles qui passent. Et là le château est beau avec les petites vitres orangées là. Et le feu on a pas eu le temps de regarder aussi. Waouh. Intéressant cet endroit. Il y a aussi du feu en haut des tours du château. On a pas trop regardé mais... Il y a tellement de trucs. Hum hum. Très bien. La partie sous-marine est elle-même assez fournie. Avec ses magnifiques cristaux luminescents. Bien sûr. Ah ça on peut peut-être y accéder. Attendez. Et donc l'entrée de... L'entrée de la forteresse avec... Les flambeaux à ras bord. Très sympa. Bon là c'est... Le jeu considère qu'on est vraiment trop hors map. Les petits crabes qui sont de retour. On a déjà dans certains... Certains circuits. Comme plage Chip Chip par exemple. Bon et puis là sinon rien de spé. Et là on entre dans le château. On va regarder peut-être... Au-dessus du niveau de l'eau. On verra mieux. Donc toujours ces pièces de Yoshi. Vous pouvez voir de très près là. Vraiment très sympa. Alors le château vu de l'arrière. Donc attendez. Déjà juste de près là comme ça. Ouais il y a des petites... Ok ouais. Une sortie assez classique. Ouais. La porte comme ça. Alors là on a plein de cigognes. Alors ça on sait pas trop si c'est de la... Bah c'est de la neige vu qu'ils ont mis... Putain regardez. Regardez la... La cascade au fond et tout. Trop stylé. Et donc il y a vraiment de la neige. Il y a de la neige qui tombe du ciel. J'avais jamais fait gaffe. Je pensais que c'était une texture un peu nuage machin. Mais c'est vraiment de la neige. Et donc voilà les petits oiseaux. Très joli. Une petite tour rouge comme ça. Evidemment les panneaux flèches sont aussi adaptés de la patte graphique de Super Mario World 2. Alors là le volcan qui est un... Je pense qu'il y a juste un effet hein. Qui est pas réellement un truc qui peut te faire des... Te mettre des dégâts ou quoi. Pour moi il y a clairement pas de dégâts possibles. Et on peut pas voir de très près comment c'est foutu. Mais il y a moyen qu'il soit une sorte de sprite 2D un peu spé. Les petits nuages... Est-ce que ça représente euh... Non j'ai l'impression que ça ne représenterait rien de spécial. Il y a vraiment beaucoup de détails sur cette map. Enfin le virage est très serré quand même hein. C'est impressionnant. Et dès que je vais y aller il va disparaître. Ouais voilà. C'est ça. Donc là on a... Ah stop 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 stop. Ah là là. Alors. On a ces... Drôles de... Je sais pas trop ce que c'est censé représenter. Là on a des petites euh... Végétations autour du bâtiment. Des... Paratroopas bien sûr. Et un tuyau. Oh vous imaginez la dinguez. Oh vous imaginez la dinguez. Pitié. Pitié. Vous imaginez là l'easter egg de fou. Oh bo 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 bo. Quelle indignité. J'étais dedans. J'étais dedans. Alors ça c'est très bien pour avoir une vue de haut de la map. Alors on a plein de petites collines comme ça. Ah tiens ils ont mis euh... Je pense que ça c'est une erreur. Ils ont mis le truc trop haut sans faire exprès à cet endroit là je pense. Mais là c'est bien. Ça permet d'avoir un petit euh... Une petite vue de toute la map. Alors toujours les cascades. Il y en a plusieurs en fait. Il y a beaucoup de cascades différentes. Ok. On va faire recommencer de façon on aura pas le temps d'explorer toute la map. Même s'il reste pas grand chose sur la fin mais... Là on voit le chomp de plus près. J'ai envie de faire vraiment juste... Ouais. Oh le pauvre là qui tue. Pauvre là qui tue. Et de ce côté-ci... Ah ouais non là la qui tue il veut pas. Normal en vrai je comprends. Je comprends le point de vue de la qui tue. C'est pour pas que les participants se blessent. Il a raison. Et on voit qu'il y a une petite cheminée pardon. Le volcan évidemment. Il va falloir recommencer. Et la musique bien sûr. J'avoue dans le tuyau un nouveau jeu Yoshi Island caché. Bon on a déjà à peu près tout vu pour le début du coup. Je regarde hein mais y'a rien pour moi qu'on avait pas vu auparavant donc euh... Là on a vraiment fait le tour. Donc y'a ce machin là donc qui peut activer une zone mais en vrai ça pas très important je dirais. Voilà donc ça ça active ça. On va essayer d'en profiter un peu. Pour regarder la... Pour regarder la... Peut-être le... Là ça... Ça là. Peut-être. Donc on voit c'est vraiment les fins de... Les fins traditionnelles de... De Yoshi Island de Super Mario World 2. Très joli. Et y'a les bruitages qui vont avec. Très stylé. Hop et ça s'enlève avec le bruitage... Putain avec le bruitage s'il vous plaît. Une très belle peinture de... Bébé Mario sur le dos de Yoshi. Bien sûr. Des petits... Des petits cubes comme ça. D'accord. Alors ça je sais pas si c'est des cactus ou quoi. Je sais pas ce que c'est censé représenter. Alors là je sais pas à quel point des cuts sont possibles ou pas. En vrai je pense que c'est pas tant possible que ça. Hum... Ouais on peut pas cut plus que ça. Donc le cut se fait vraiment comme ça. On peut voir par là aussi on a pas trop regardé. Ouais 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 ouais. Ok. Et la fin. Et voilà. On a fait le tour hein. Finalement. Avec un petit... Pour se réchauffer un peu. Très bien. C'est un élément. C'est un élément comme un autre. Ok. Et ben tentons. Le contre la montre. Combien de temps il dure le passage rouge ? Bah on dirait qu'il dure 30 secondes hein. Peut-être 20. On va se galérer sur les pièces là. Et c'est assez étonnamment. Enfin. Pas tant que ça mais. C'est bébé Mario qui a été choisi pour cette map. Pas Yoshi. Pas Birdo. Ah merde. On recommence ça par contre. C'est reparti. Bon ça si on y prend l'extérieur. Faut vraiment prendre toutes les pièces. Parce que sinon ça vaut vraiment pas le coup je pense. Bon là j'en ai raté une. Ah là j'en rate pas mal. Bah j'ai toute raté en fait. Let's go. Ah lui il a pas proc euh. Ce truc. Ce qui fait que j'ai toujours mes 3 champi. Et je lui mets une demi seconde d'avance. Ah ça mieux fait ça peut être OP de fou je pense. Même mieux fait par contre. J'ai pas compris quel cut il avait utilisé. Hum. Ah si je sais quel cut il a utilisé. Il a utilisé ça. Et je l'ai raté d'ailleurs. Ce cut là il est dur en vrai. Le champi juste avant le volcan c'est vrai qu'il y a aussi ça comme possibilité. C'est vrai ça pourrait aussi. Pas mal de trucs intéressants. De possibles je pense. Bon. C'est vrai que c'est vraiment bébé Mario la mécanique de Yoshi Island. Il y a une logique à ce que ce soit lui qui soit choisi. Mais je pensais que comme il y avait Birdo en nouveau perso. Il la mettrait à cet endroit là. Ok on a les 10 gold. Et là on peut pas grid ce truc là. Donc faut vraiment réussir à prendre le nuage. Oui c'est vrai que Birdo et Yoshi n'ont en un sens aucun lien. Mais c'est pas les joueurs qui ont fait l'association. C'est plus Nintendo en fait. Notamment le fait de les mettre en duo dans Mario Kart Double Dash par exemple. Mais effectivement c'est pas deux persos qui ont tant de liens que ça. J'avoue qu'une map Super Mario Bros 2 Europe ça irait bien pour Birdo. C'est vrai qu'ils ont un design assez proche ouais. Il y a deux fois que je rate mon dérapage ici. C'est pas dramatique mais bon. Ah je commence à galérer là hein. Ouais je suis d'accord l'univers de Super Mario Bros 2 il est... Il est assez varié, assez unique, assez coloré. J'ai pas fait le plein de pièces. Un peu dommage. Ah heureusement il y en a une ici mais je l'ai pas eu ! Je suis un boloss ! Cette fois c'est bon. Ah ouais là le cut il peut être très fort mais faut réussir à le prendre parce que la fin elle est quand même bizarre. Mais c'est vrai qu'il peut être fort par contre s'il est réussi. Est-ce qu'on le tente ? Pour moi c'est de la conne quand il se cut hein. Ouais il est très très je sais pas. Je sais pas faut vraiment le bosser je pense hein ce cut là. Bon le dernier je crois qu'il est dur à avoir. Ouais j'ai raté. Alors est-ce qu'il va me dépasser ou pas ça je ne sais pas. Il y a moyen qu'il le prenne pour le troisième tour. Ouais il le prend pour le troisième tour mais ça suffira pas. Enfin il le prend peut-être pas en fait. Pourquoi j'ai l'impression d'avoir déjà entendu cette musique ? C'est la même que sur une autre course ? Non c'est la musique de Yoshi Island de base donc qui est apparue dans plein de jeux comme Smash etc. Et bien voilà on en a terminé pour les détails et les fantômes des développeurs sur cette coupe fruit. Ça nous a pris un peu plus de deux heures mais c'était assez cool on a pu voir un peu tout en détail. Il y en a passé beaucoup de temps sur le cut du pic des cas. Mais dans l'ensemble on a quand même passé pas mal de temps sur chaque map donc c'était assez bien. Et voilà. Merci. Merci. Merci.